Vous êtes sur RTL. Ce qui menace la démocratie, c'est que la démocratie, elle est faite d'alternatives. Elle est faite d'un choix clair autour de visions contradictoires, sans aucun doute, mais qui assument le pluralisme pour permettre aux Français de faire un vrai choix. Le président de la République est rentré dans ce débat par un clip vidéo dans lequel il disait aux Français « vous n'avez pas le choix ». Eh bien nous, nous disons aux Français que si la démocratie, ça consiste à avoir le choix. Et quand on dit aux Français qu'ils n'ont pas le choix, alors devant toutes ces inquiétudes que j'évoquais à l'instant, devant la crise économique et sociale, devant la crise migratoire face à laquelle ils sentent notre impuissance, devant la crise écologique, face à toutes ces inquiétudes, eh bien ils expriment leur colère ailleurs que dans les urnes. Ils l'expriment dans la rue. Cette crise des Gilets jaunes qu'on a vécu, elle est le résultat de cette espèce d'asphyxie du débat démocratique. Donc vous dites Emmanuel Macron, vous ne parlez pas de Marine Le Pen, vous dites Emmanuel Macron, il est en train de pousser les électeurs en dehors, loin des urnes en fait. D'abord, il les pousse vers Marine Le Pen. Depuis qu'il a commencé sa croisade contre Marine Le Pen, elle a gagné plusieurs points dans les sondages. Quand il nous dit « je vais mettre toute mon énergie à battre le Rassemblement national », en réalité c'est exactement l'effet inverse qui se produit. Et on peut le comprendre d'ailleurs, puisqu'il est en train de désigner Marine Le Pen comme étant le porte-voix légitime de tous ceux qui se sentent en colère contre la politique menée par son gouvernement. Nous nous disons encore une fois aux Français que cette colère, on ne la fera pas reculer ni en l'insultant par des anathèmes, ni non plus seulement en l'exploitant. Et le Rassemblement national n'a aujourd'hui aucune proposition crédible pour faire face à ces inquiétudes.